Alors, chers amis, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne soit pas physiquement les uns à côté des autres. Mais on va quand même parler de chirurgie réfractive. Et donc, comment débuter en chirurgie réfractive ? En fait, il faut d'abord débuter dans comment examiner un patient. Le vrai début, c'est de savoir avoir une réflexion de chirurgie réfractive. Pour les gestes techniques, ils sont simples. Un peu de compagnonnage auprès de n'importe quel chirurgien senior qui permettra très vite de vous mettre à la chirurgie réfractive. Il faut donc savoir examiner un patient, savoir lui parler, lui expliquer. Et c'est ça, le secret de l'apprentissage. Ça commence évidemment par un bilan réfractif. Ce bilan réfractif, vous le connaissez, il est classique. Mesures de l'acuité visuelle, mesures objectives et subjectives, sous cyclopégie en fonction de l'âge, mais chez les sujets jeunes, myopes ou hypermétropes, impératifs. Évidemment, la mesure de la pression intraoculaire, le fond d'œil, tout le reste. Mais les points clés, c'est les examens en topographie, on y reviendra. La pachymétrie, la bérométrie, la pupillométrie, si vous avez un béromètre, mais il n'est pas indispensable. Et enfin, la mesure de l'hystérésie cornéenne, à un moment, nous a donné l'espoir de dépister des patients à risque d'ectasie. Malheureusement, ça n'a pas été plus loin que ça. Donc, le bilan réfractif doit être aussi associé à un bilan orthoptique. Il se trouve que nous, on n'a pas de difficultés, puisque nous travaillons avec des collaborateurs orthoptiques qui vont faire un bilan orthoptique préopératoire pour dépister la situation binoculaire des patients qui pourraient être éventuellement déséquilibrés en post-opératoire. Quoi qu'il en soit, c'est un examen simple qui fait partie du bilan initial. Le bilan… Alors, on a abandonné les tests de lentilles de vision de contact prédictif de la correction. Je ne le garde que quand je programme une bascule. Et dans ces cas-là, c'est toujours bon de tester en préopératoire l'effet d'une bascule. Grosso modo, l'interrogatoire, évidemment, il faut éliminer les contre-indications, comme tout interrogatoire de médecine. Et surtout, c'est le temps essentiel qui vous permet d'analyser les patients, savoir leur attente, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir du résultat de la chirurgie réactive, quels sont leurs besoins visuels, mode de vie. Il faut toujours connaître le métier. Il y a des métiers particuliers pour lesquels certaines indications réfractives sont contre-indiquées, certaines professions militaires, etc. Donc, il faut tenir compte de tout ça dans les choix techniques que vous ferez tout à l'heure. Et dans les besoins visuels, évidemment, si c'est un chauffeur de camion, ce n'est pas la même sœur, la même chose qu'une secrétaire ou un avocat derrière son ordinateur. Et enfin, et surtout, et le point capital, c'est que cet interrogatoire vous permet, au fur et à mesure des questions que posent les patients, des explications que vous lui donnez, de percevoir le patient. Et il faut se méfier des patients, encore une fois, les patients pas faciles. Alors, pour être poli, on dit obsessionnel, perfectionniste, savant, etc. Mais repérez ceux pour qui, quoi que vous fassiez, ne seront pas contents. Et à la limite, ceux-là, je pouvais les envoyer à un concurrent, ce n'est pas plus mal. Donc, ce bilan ophtalmologique, il comporte des explorations qui peuvent être pertinentes et associées, que l'on voit en fonction des indications utilisées. La topographie est indispensable. Il n'y a pas de chirurgie affective sans un bilan topographique. La bérométrie, si vous avez un béromètre. La mesure de la biométrie, si vous mettez un implant myopique. La microscopie spéculaire. L'OCT du segment antérieur. Évidemment, la qualité des larmes. L'aura, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne fait plus partie du bilan. C'est une diapo un peu ancienne. Les examens complémentaires en chirurgie réfractive indispensables. Donc, vous avez vu, tous ces examens, le seul but, c'est de dépister et de diagnostiquer les contre-indications et en même temps, d'analyser votre patient. Il existe évidemment plusieurs types de chirurgie réfractive et on va les aborder par la suite. Mais, en fonction de celles que vous allez pressentir à utiliser, vous êtes amené à faire un bilan. Ce n'est pas la peine de faire un microscopie spéculaire si vous prévoyez une chirurgie simple corneine. Donc, les différentes chirurgies possibles sont les chirurgies réfractives corneines au laser, la ZIC-PKR, les implants FAC corrigeant, gardant le cristallin et la chirurgie du cristallin clair ou presque clair dans la chirurgie de la presbytie. Chirurgie laser ne se conçoit pas sans un bilan topographique. Car c'est ce bilan topographique qui va vous permettre de dépister les facteurs de risque d'ectasie, qui est la complication absolue de la chirurgie réfractive, mais qui est une complication du merci exceptionnel. Rappelez-vous, c'est moins de 1 pour 3 000 et probablement moins quand vous avez l'habitude. Car le plus important, c'est de dépister le risque de chirurgie. Les points d'alerte sont un astigmatisme irrégulier avec perte de symétrie. La perte d'énormorphisme, c'est-à-dire une différence entre les deux yeux, soit en chirurgie, soit en pachométrie, soit en réfraction. Et il y a un autre élément qu'on ne dit pas toujours, c'est les gens qui n'ont pas un 10 dixième parfait. Il faut se méfier des patients qui plafonnent à 8, 9 dixième malgré une correction qui paraît parfaite. Cela, il faut s'en méfier. Évidemment, pachymétrie fine, pyrotométrie supérieure à 47, mais tous ces éléments sont des éléments qui, plus ou moins associés, vont vous permettre de récuser les malades à récuser. Alors, les vrais indices sont sur la topographie. L'indice de Rabinovitz, qui est la différence entre la partie, il faut trois critères, kératométrie supérieure à 47, une différence entre, sur l'anneau de 3 mm central, entre la partie supérieure de la cornée et la partie inférieure. Si elle est supérieure à une bericine du prix, il faut s'en méfier. Évidemment, les différences au niveau de la kératométrie centrale et de topographie en élévation antérieure et postérieure. Voilà une image qui doit vous faire tiquer, même si les valeurs kératométriques ne sont pas particulièrement élevées, mais néanmoins, elle doit vous faire tiquer. Donc, voilà encore une image qui doit vous faire tiquer, toutes ces images avec une asymétrie inférieure entre l'a et le bas. Vous voyez, sur la diapositive numéro 2, on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose de différence, mais néanmoins, quand vous voyez de la valeur, en haut, elle est de 43, alors qu'en bas, elle est de 45. Même si c'est des valeurs normales inférieures à 46, il faut s'en méfier. Donc, pour résumer, kératométrie centrale supérieure à 47, asymétrie supérieure à une dioptrie et une différence entre la partie inférieure et supérieure, supérieure à 1,5 dioptrie. Et quand vous les interprétez, il faut se méfier, parce que dans les échelles, voilà une image qui paraît normale, mais dès que vous changez la valeur des échelles, déjà, l'image paraît légèrement différente. Pareil, regardez cet aspect. Avec une myopie simple de moins 2, moins 0,50 à 105, vous dites, cette topographie est normale et je peux l'opérer. Si vous changez d'échelle, vous voyez tout de suite qu'il y a un aspect en moustache qui doit vous faire tiquer. Alors, évidemment, quand le kératocon est typique, comme sur cette image, c'est une contre-indication absolue à un chirurgien réfractif corneien. Voilà encore une autre image assez caractéristique. Vous voyez, on a tout, la symétrie, l'aspect en moustache, le décalage entre l'or et le bas, les grandes valeurs et surtout des valeurs élevées. Donc ça, c'est une contre-indication absolue à un chirurgien réfractif. Donc, il y a aussi, dans les indices topographiques, certains médecins ont mis en place ce qu'on appelle des indices qui doivent vous aider. Aucun n'est de valeur formelle, mais néanmoins, ils peuvent être retenus contre vous en cas d'expertise. Alors, il y a l'indice des F-Carpides qui est la différence entre la BFS antérieure et postérieure. Si elle est supérieure à 1,21 ou 1,27, il faut s'en méfier. Si la valeur est supérieure à 1,21, vous êtes à peu près tranquille. Entre 1,21 et 1,27, c'est suspect. En fonction de l'image topographique, ça peut être une contre-indication au LASIC, mais pas à la PKR. Voilà. Donc, c'est des indices qui vous aident à évaluer les patients. La valeur de la BFS postérieure, c'est la topographie par élévation postérieure, c'est supérieure à 51. Dioptrie, il faut s'en méfier. Alors, d'autres indices comme l'indice de Tanabe et ainsi de suite. Tous ces indices-là, l'indice de Tanabe, il est facile. De premier coup d'œil, quand vous voyez votre topographie, s'il y a plus de trois couleurs dans les 3 mm centraux sur une échelle de 20 microns, il faut s'en méfier. Donc, on avance. Un petit problème technique. voilà, pardon. Alors, regardez aussi, comparez toujours les deux yeux. Un œil peut paraître à peu près normal, mais vous voyez, quand il y a des asymétries entre les deux yeux, ça aussi, c'est un critère de prudence. Maintenant, c'est l'expérience et quand vous avez un doute, vous envoyez une topographie à un confrère qui a un peu plus d'expérience que vous, on lui demande ce qu'il en pense. Il n'y a pas de honte. Alors, un des autres critères importants quand même, c'est le critère de rouge. C'est quand la valeur sur la topographie montre la partie la plus élevée et la plus basse quand le total est supérieur à 110, il faut s'en méfier. Donc, voilà, le critère, voilà, voyez la différence entre ces deux topographies. Vous voyez que là, il y a une différence sur l'image sur la droite de l'écran qui est beaucoup plus importante et là, c'est quelque chose qui traduit quand même une image pathologique ou potentiellement pathologique ou en tout cas une contre-indication à l'asile. Donc, il y a juste un faux positif. Quand les astigmatismes sont très importants, il peut y avoir une différence qui peut paraître anormale, mais si l'astigmatisme est parfaitement symétrique et qu'il y a un astigmatisme en temps, le critère de rouge n'est pas un bon critère d'évaluation. Donc, d'autres critères, le critère de podjetter, c'est la différence pareille entre la partie de topographie la plus importante et la plus plate et associée à la pachymétrie, la corrélation des trois qui doit vous faire douter. maintenant, il y a l'aspect de la carte de topographie, les fameux SRAX, qui sont les asymétries d'astigmatisme. Vous voyez les images, quand vous avez un asymétisme parfaitement régulier comme celui que je pointe avec ma flèche, là, il n'y a aucun problème. Quand il y a une asymétrie comme celle-ci, le G, ou une asymétrie au bas ou la partie inférieure de l'astigmatisme comme là, c'est des images qui sont suspectes et qui doivent vous faire peser l'indication d'un LASIC. Ou plutôt la contre-indication. Vous voyez, on voit ici l'image à ses caractéristiques. Il y a quand même une topographie inférieure un peu plus élevée mais avec une asymétrie. Cette asymétrie supérieure à 20 degrés est en principe et en théorie une contre-indication au LASIC. Voilà une image parfaitement régulière, une image légèrement décalée mais pas suffisamment décalée pour être une contre-indication. Vous voyez, ça, c'est des images qui sont plutôt sans problème. Et la asymétrie ne dépasse pas les 20 degrés. La pachymétrie, elle a son importance. Elle n'est pas le principal facteur de la décision mais néanmoins, surtout pour vous, au Maroc, dont les pachymétries sont très faibles par rapport à la moyenne, la valeur, la contre-indication à 500 microns du LASIC qui est une valeur qui est, on va dire, à tempérer en Afrique du Nord, on va dire 480, 500, mais ça dépend des équilibres entre les penseurs de cette chirurgie-là. Et ce qu'il faut, c'est respecter les règles communes qui sont admises dans le pays dans lequel vous travaillez. Mais on sait qu'en Afrique du Nord, les pachymétries sont plus faibles. Il y a eu des cas faits à postériori où des gens qui avaient été opérés avec des pachymétries fines de 450 à 500 microns n'ont jamais développé d'ectasie. Mais néanmoins, on peut vous le reprocher. Donc, vous voyez, l'ectasie n'est pas directement corrélaient à la pachymétrie, mais il est quand même important de respecter ce qu'on appelle le fameux mur postérieur qui est une valeur non scientifique, mais qui est une valeur à laquelle on s'est toutes heurtés. Quand j'ai commencé la réfractive, on faisait des l'asiques sans faire de topographie. Puis après, quand les premières rectalisations apparaient, on a mis une barrière à 250. Elle n'est pas arrêtée de monter sur les dix dernières années puisqu'aujourd'hui, elle est à 300. et c'est une valeur arbitraire décidée par la communauté mais sans aucune preuve scientifique. Donc, comment mesurer cette pachymétrie ? Alors, il y a le pachymètre classique, mais pour être objectif, tous les pachymètres ne mesurent pas parfaitement, tous les topographes, pardon, ne mesurent pas parfaitement la pachymétrie. Leur scan a une mesure relativement bonne si la cornée n'a pas été touchée. Si la cornée a été opérée, la mesure est fausse. Le pentacam est plus fiable dans sa valeur de mesure pachymétrique. Maintenant, on peut combiner l'ensemble des éléments et se dire qu'on prend la pachymétrie la plus faible de l'ensemble pour être tranquille. Vous voyez là, une image sans trop de problèmes. Vous voyez, les valeurs sont à peu près convolables, la valeur de la kératométrie, la valeur de la pachymétrie et les différentes mesures. Donc, vous voyez, la bérométrie est un examen qui peut avoir une importance pour dépister des kératocons suspects. Alors, il faut avoir l'appareil. Tout le monde n'est pas équipé et il n'est pas indispensable. Mais néanmoins, l'existence d'une comare verticale doit faire craindre la possibilité d'une, ce qu'on appelle, d'une cornée à risque de kératocon ou suspecte de kératocon. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ces images un peu en flèche et non centrées. Quand vous avez une image d'abérométrie parfaitement en un seul point, a priori, le risque est faible. S'il y a une forte diffusion de la lumière, il faut s'en méfier. un des avantages de ces abéromètres, c'est que quand ils sont couplés au laser, ils permettent de traiter des astigmatismes très importants de façon aberoguidée, mais ce n'est pas indispensable pour faire de la chirurgie réfractive. C'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. vous voyez, lorsqu'il y a des fortes aberrations préopératoires, on peut les corriger en même temps qu'on corrige le défaut réfractif. Donc, voilà, grosso modo, je ne vais pas insister sur ces valeurs-là puisque, vous voyez, le patient tout à l'heure, regardez ce très beau résultat, il passe de correction d'un cylindre de presque 8 dioptries à une quasi-hémétropie et une amélioration nette de la qualité de la vision. Donc, ces traitements abérométriques sont utiles, mais si vous ne les avez pas et un certain nombre de lasers ne les ont pas, ça permet malgré tout de corriger parfaitement les gens. donc, autre élément, c'est les OCT de segments antérieurs et notamment d'analyse de la cornée comme il y en a de plus en plus sur le marché aujourd'hui, permettent de mesurer la valeur du mur postérieur avant de décider d'une retouche. Maintenant, quels sont les bilans pour les implants fac ? Évidemment, pour les implants fac, il va falloir calculer l'implant et ce calcul d'implant dépend d'un certain nombre de critères qui ne font pas l'objet du sujet d'aujourd'hui mais qui doivent être intégrés dans le bilan préopératoire d'une chirurgie infractive. Vous décidez de mettre évidemment les valeurs cohométriques comme tout le reste du bilan dont on a parlé mais auquel il faut rajouter l'évaluation de la microscopie spéculaire et de la densité endothéliale car en dessous de 2000 cellules il faut éviter de mettre une lentille intraoculaire fac la profondeur de la chambre antérieure du sommet du cristallin à la face postérieure de l'endothélium qui doit mesurer moins de 3 mm enfin plus que 3 mm pardon en dessous de moins 3 mm et en plus votre OCT va vous permettre de contrôler en post-opératoire la position de votre ICL de votre implant myopique et la distance qu'on appelle volting en anglais l'espace entre la face antérieure du cristallin et la face postérieure de l'implant donc tous ces éléments sont mesurés voilà une image d'un volting très étroit ce genre de patient risque de développer rapidement une cataracte un volting trop élevé va créer une étroitesse de chambre antérieure et surtout si vous n'avez pas fait d'IP un risque de glaucome à venir donc le volting est un élément d'évaluation qui peut parfois conduire à changer un implant donc en première conclusion de ce que je viens de dire vous faites un examen un standard avec une excellente réfraction la topographie est indispensable si vous voulez faire de la chirurgie réfractive évidemment la mesure de la paquémétrie qui se fait soit par les appareils de topographie soit associé à des paquets maîtris ultrasoniques la bérométrie si vous avez le spéculaire l'OCT le YOL master si vous décidez d'implanter un implant FAC pour pouvoir anticiper sur la chirurgie de la cataracte quelques années après donc une fois que vous avez terminé ce bilan vous allez réfléchir en fonction d'un certain nombre de critères au choix que vous allez faire et le choix de la technique dépend évidemment de ce que vous avez déterminé des attentes et des besoins visuels des patients myopie simple myopie associée à un astigmatisme besoin visuel de loin plutôt que de près chirurgie de la presbytie évidemment de la métropie de départ et de l'âge du patient tous ces éléments conditionnent les choix que vous allez faire et grosso modo et pour faire simple pour vous ayez des idées simples parce qu'il faut être simple pour retenir l'essentiel quand on démarre l'apprentissage pour une myopie faible et moyenne vous pouvez proposer l'ASIC ou PKR selon la pachymétrie quand la pachymétrie est fine on a tendance à proposer une PKR maintenant je sais qu'il y a des tendances à la PKR pour tout le monde la PKR trans la PKR non trans quoi qu'il en soit myopie faible et moyenne l'ASIC-PKR myopie plus forte et myopie plus forte le critère d'importance dépend essentiellement de la métropie de départ au-dessus de moins 10 il ne faut plus faire de l'ASIC en dessous de moins entre moins 8 et moins 6 ou entre moins 6 et moins 8 si la kératométrie est plate si la corne est fine il vaut mieux faire une lentille intraculaire entre moins 8 et moins 10 plus souvent une lentille faible qu'un LASIC mais parfois si la kératométrie est élevée et la pachymétrie est suffisante un LASIC est possible au-dessus de moins 10 il faut éviter maintenant en hypermétropie jusqu'à plus 4 plus 5 dioptries LASIC ou PKR au-delà de plus 5 et à condition que la chambre le permette on peut proposer aujourd'hui un ICER ça c'est pour les patients jeunes en dessous de 45 ans non presbytes pour les patients presbytes l'arbre décisionnel doit tenir compte de l'élément de correction d'un presbytie si c'est une myopie faible et moyenne on peut évidemment proposer une LASIC ou une PKR avec une bascule on peut même essayer la bascule en créé opératoire avec des lentilles en corrigeant parfaitement l'œil dominant de loin et en laissant une myopie résiduelle de l'œil gauche c'est une option la seconde option si la myopie est plus plus forte si le patient est encore relativement jeune avec une réserve accommodative un IOLFAC mais en prévenant que probablement dans les 10 ans qui vont venir il aura suivi une chirurgie à cataracte s'il a déjà fait un DPV chirurgie du cristallin avec un implant ou monofocal et bascule ou multifocal s'il s'agit d'un patient hypermétrope presbyte avant 55 ans l'ASIC ou PKR avec un traitement presbylasique sans rentrer dans des noms puisque en fonction de la machine vous avez des possibilités de faire un presbylasique et plutôt après 55 ans moi je préfère plutôt proposer une correction du choc j'ai dit cristallin clair avec des implants multifocal donc pour conclure et pour vous dire bon courage à tous ceux qui vont s'y mettre aujourd'hui on a la possibilité de corriger toutes les amétropies à condition évidemment qu'on ait des patients demandeurs avec un examen préalable complet et normal toutes les techniques sont efficaces prédictibles et sûr avec d'excellents résultats post-opératoires la satisfaction des patients est grande à condition de les informer objectivement car une bonne information pré-opératoire ne pas promettre un impôt possible permet d'éviter les ennuis post-opératoires je vous remercie de votre attention